Kylian Mbappé est sorti du silence au sujet de l'affaire Pogba avec une petite révélation qui risque de faire parler. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. A la veille du premier match de face de poule du PSG en Ligue des Champions, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse et le Français n'a pas pu échapper aux questions sur l'affaire Paul Pogba. C'est la première fois que le Français s'exprimait devant les médias depuis l'incroyable feuilleton de sa prolongation et forcément Kylian Mbappé était très très attendu. De nombreux sujets ont été abordés mais la grosse question, vous l'imaginez bien, c'est sur l'affaire Paul Pogba dans lequel il est lié. Et bien le joueur de 23 ans a révélé qu'il a eu une discussion avec son coéquipier en équipe de France. Je vous laisse avec l'extrait. Au jour d'aujourd'hui je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Et aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça. L'affaire Pogba, ce n'est pas la seule affaire dans laquelle le Français lient en ce début de saison. Il y a aussi le pénalty gate avec Neymar. Et bien écoutez sa réponse quand un journaliste lui demande qui sera le tireur en cas de pénalty demain face à la Juventus. On verra. On verra. Il y a toujours une discussion. Je pense qu'il faut voir comment ça se passe durant le match. Je pense qu'on n'est pas fermés. On n'est pas fermés tous les deux. Je pense que si le match fait que ce soit Neymar qui tire, Neymar tira. Si le match fait que ce sera moi qui tire, c'est moi qui tirerai. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur ça. Numéro un ne veut pas dire que tu tires tous les pénalty. Je pense que ça n'existe dans aucun club. Encore moins quand tu joues avec trois joueurs comme ça. Il faut savoir partager le gâteau et sentir. C'est une question de sensation. Et savoir aussi mettre de l'eau dans son vin. On verra demain. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Allez, on passe au focus du jour et on va parler du Bayern Munich. Le mercato vient à peine de fermer ses portes que le décuple champion d'Allemagne en titre pense déjà à l'avenir. Le principal objectif sera de trouver un successeur à Robert Lewandowski. Après plusieurs semaines de bras de fer, la machine à but polonaise a finalement eu gain de cause en obtenant son transfert au FC Barcelone. Une énorme perte pour le Bayern Munich qui n'a pas su compenser le départ de son buteur vedette cet été. Certes, Sadio Mane et le jeune Matisse Tell ont signé. Mais le Sénégalais n'est pas un numéro 9. Et quant aux jeunes Français, il est encore trop frêle. Le successeur désigné du Polonais est Harry Kane. Mais Tottenham est parvenu à conserver son serial buteur cet été. Pas de quoi décourager le club muniquois qui va retenter sa chance dès l'année prochaine. Et oui, selon The Sun, l'international anglais ne va pas prolonger son contrat avec les Spurs à la demande du Bayern Munich. Le contrat de Kane se terminant en juin 2024. Il sera plus simple pour les Bavarovs de convaincre les Spurs de vendre leur vedette l'été prochain. Et selon les informations de Bild, ce n'est pas le seul coup que préparent les Allemands puisque Gavi est aussi dans le viseur. Le Bayern tentera le coup dès cet hiver si l'Espagnol ne prolonge pas étant donné que son contrat expire en juin prochain. A noter que Liverpool est aussi venu aux nouvelles. S'attaquer à des joueurs en fin de contrat c'est donc ce que souhaite faire le Bayern Munich. En revanche, ils ne souhaitent plus revivre la même situation. Et oui, le cas David Alaba qui a refusé de prolonger et qui est parti libre au Real Madrid à traumatiser le Bayern Munich. Le feuilleton Robert Lewandowski a aussi renforcé ce traumatisme. Ces derniers ne souhaitent plus revivre la même situation et ont donc décidé d'agir. Dans un podcast, le média allemand Bild révèle que le club envisage dès à présent de lancer le chantier des prolongations. Dans le viseur, on retrouve notamment Lucas Hernandez et Benjamin Pavard qui seront en fin de contrat dans deux ans. Si les deux français venaient à refuser les propositions émises par la direction municoise alors une vente à l'été 2023 ne serait pas écartée. Le Bayern Munich ne veut plus perdre deux joueurs gratuitement et qu'on vient dicter sa loi. Vous en avez l'habitude, c'est l'heure de la traditionnelle question du jour et elle est simple. Qui voyez-vous prendre la succession de Robert Lewandowski au Bayern Munich ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, je vous demandais si le Real Madrid avait fait le bon choix en privilégiant Mbappé à Hollande. Et bien pour certains d'entre vous, le Real Madrid s'est trompé. Dans le reste de l'actu, il y a un homme qui surf sur sa folle saison de l'année dernière c'est Rafael Leao. Élu meilleur joueur de série à la saison passée, Rafael Leao a redémarré la nouvelle saison sur les mêmes bases. Auteur d'un doublé qui a permis à l'AC Milan de remporter le derby de la Madonnina, le Portugais impressionné. Ce Leao rappel Mbappé, s'enflammait même la Gazeta dello Sport dimanche matin. Le Portugais régale donc, mais commence aussi à inquiéter. Cet été déjà, le joueur de 23 ans était associé à de nombreuses rumeurs. Le PSG, Chelsea et Manchester City le surveillaient avec attention. Le Real Madrid était même prêt à lâcher plus de 100 millions d'euros. Un montant pas si éloigné de la clause libératoire du joueur qui est fixée à 150 millions d'euros. Et cette situation commence à faire réfléchir les rossonneries. Le journal au papier Rose fait le point sur son avenir et explique que la direction Lombard souhaite prolonger son contrat qui se termine dans deux ans. L'objectif étant aussi de fixer une clause libératoire plus élevée et ainsi refroidir ses nouveaux prétendants. Le joueur voudrait un salaire net de 7 millions d'euros par saison et avec les différentes règles fiscales mises en place en Italie, il coûterait 10,5 millions d'euros par an à son club. La semilance, c'est donc ce qu'il lui reste à faire pour conserver sa pépite. Allez, on passe aux officiels avec la prolongation XXL de Rhys James à Chelsea. Bien communiqué, le club londonien a annoncé la prolongation de son latéral droit à Rhys James. Le Chelsea Football Club est ravi d'annoncer que Rhys James a signé un nouveau contrat de 5 ans, peut-on lire. Un bail jusqu'en 2027 donc, accompagné d'une grosse revalorisation salariale d'après les médias anglais. Défenseur allemand Holger Badstuber prend sa retraite à 33 ans après un dernier passage à l'UCE1 en 2021. Mais il n'en a pas totalement fini avec le ballon rond. Je resterai fidèle au football, ma passion. Je vais suivre les traces de mon père et commencer un cours de coaching. J'espère que je resterai longtemps dans le football, quoique dans un rôle différent, a-t-il notamment déclaré sur ses réseaux sociaux. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Il y avait un invité de prestige hier soir dans les travées d'Ultra Ford lors de la victoire de Manchester United face à Arsenal. C'est un certain Brésilien, du nom de Kaka, qui a certainement apprécié le spectacle. Le ballon d'or 2007 en a ensuite profité pour prendre une photo avec son ancien coéquipé Cristiano Ronaldo qui l'a côtoyé au Real Madrid ainsi qu'avec sa famille. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. JT Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada